Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ahibba et talamid mutatabihi kanad pro Fatima Maintenant ça vous l'ishtirak fil kanad wa taqt ala zir i'ajab wa tafail jaras liya selakom kula jadid Aujourd'hui on va faire la page 40 du mon éveil scientifique la cinquième année primaire. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est la reproduction c'est chez les animaux un cadre d'un animal ovipar, la poule donc j'observe la photo c'est contre, montre un mode de reproduction chez la poule donc regardez la photo on a ici un coq une poule et des poussins donc il montre un mode de reproduction chez la poule donc quel est quel est le mode de reproduction chez les animaux ovipar, donc qu'est-ce que ça veut dire un animal ovipar un animal ovipar c'est que le poussin elle grandisse à l'extérieur de l'appareil génital femelle donc je propose une des solutions sur mon cahier d'investigation donc les cellules reproductrices mâles et l'ovule de la femelle s'unissent pour donner une cellule œuf oui c'est ça comment se fait le mode de reproduction chez les animaux ovipar on trouve une cellule reproductrice mâle une cellule du coq et l'ovule de la femelle qui vont s'unissent qui vont s'unir entre eux pour donner une cellule œuf qui va à son tour suivre plusieurs transformations pour qu'on va avoir un poussin donc activité 1 on a les organes génitaux du coq et de la poule regardez on a ici l'appareil génital du coq il est constitué de deux testécules d'un sperméduct et d'un cloaque pour l'appareil génital femelle comme vous voyez il est constitué de l'ovaire on trouve plusieurs ovules dans cet ovaire donc on a ici un ovule en développement et un ovéduct qui va conduire les ovules vers le cloaque et la poule va pondre des œufs par le cloaque bien sûr donc on a ici un couple d'oiseaux le coq et la poule comme vous voyez donc pour qu'il y ait reproduction qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait reproduction il faut bien sûr un accouplement entre le coq et la poule j'identifie les organes reproducteurs chez le coq et la poule et je donne un titre approprié pour le document de A et B comme vous voyez j'ai déjà donné le titre donc on a A c'est l'appareil génital mâle et pour A c'est génital mâle et pour B c'est l'appareil génital bien sûr femaine donc on a écrit A l'appareil génital mâle et B l'appareil génital femaine donc on on suit on a ici plusieurs spermatozoïdes qui entourent l'ovule ou jaune d'œuf c'est la fécondation donc regardez on a ici une cellule plutôt un œuf elle est entourée par plusieurs spermatozoïdes ce sont les cellules mâles aux productrices mâles ce sont les spermatozoïdes regardez il y a plusieurs qui entourent cet œuf donc qu'est-ce qu'on a ici c'est le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule qui vont être fécondés donc un seul spermatozoïde va pénétrer à l'intérieur de l'œuf et on a une fécondation donc ils vont être fécondés donc regardez la formation de l'œuf de la poule comment il se forme cet œuf on a ici comme j'ai dit on a l'œuf vert on a ici c'est regardez ici c'est la cellule œuf œuf fécondé il est fécondé ici donc c'est ça c'est l'ovéducte donc après trois heures une fois l'œuf est fécondé après trois heures on remarque que le blanc d'œuf ovule fécondé il va le blanc d'œuf va être formé donc après quatre heures donc on remarque que la membrane est formée et après 24 heures la coquille qui va être formée et l'œuf et plutôt et la poule va pendre l'œuf par le cloaque donc on passe à la page suivante je décris à partir du document 3 document 3 qu'on a vu ici le processus conduisant à la formation de la cellule œuf ovule fécondé il y a union d'une seule cellule reproductrice mâle avec la cellule reproductrice femelle c'est la fécondation elle aboutit à la formation d'une cellule œuf donc on a la formation d'une cellule œuf à partir d'une cellule reproductrice mâle qui sont les spermatozoïdes et une cellule reproductrice femelle qui est l'œuf et après on a la fécondation et après la fécondation n'aboutit à la formation d'une cellule œuf donc je rédige un petit texte décrivant le devenir de la cellule œuf en utilisant le document 4 oui donc le jaune d'œuf après la fécondation constitue la cellule œuf donc le jaune d'œuf après être fécondé il va constituer la cellule œuf 3 heures après le blanc d'œuf l'albumine se forme vers 4 heures la membrane se forme au bout de 24 heures la coquille se forme et la poule va pondre l'œuf oui donc on passe à l'activité 2 l'embryon de l'animal ovipare se développe à l'intérieur de l'œuf donc comme vous voyez ici on a un jaune d'œuf qui est entouré par plusieurs spermatozoïdes comme vous voyez un seul qui va être pénétré mais pas tous les spermatozoïdes ce sont les cellules reproductrices mâles un seul spermatozoïde va pénétrer dans l'œuf et on obtient une cellule d'œuf comme vous voyez on a un germe un germe c'est un embryon le germe ou l'embryon donc ici on a c'est le blanc d'œuf ici une chambre à air la coquille et surtout le germe c'est l'embryon donc comme vous voyez ici le poussin il grandit à l'intérieur de l'œuf donc il se forme au fur et à mesure il va se nourrir de quoi ? il va se nourrir de l'albumine du blanc d'œuf il va se nourrir du blanc d'œuf et à la fin on a éclosion de la coquille et la sortie du poussin et on obtient un poussin donc c'est ça les étapes du développement de la cellule œuf chez la poule donc on passe à je précise on met dans des figures du document 5 oui le lieu de développement des petits chez les ovipares après la fécondation la cellule œuf devient un embryon le germe l'embryon poursuit son développement à l'intérieur de l'œuf hors du corps maternel ça veut dire hors de l'appareil génital de la poule l'œuf hors du corps maternel l'œuf descend ensuite l'œuf descend dans le véducte et pendu puis couvre par le poulet et le couvre par le poulet donc l'éclosion il donnera après l'éclosion il donnera à l'éclosion il donnera un poussin à l'éclosion il donnera un poussin après l'éclosion on obtient un poussin donc on va lire je retiens pour bien préciser ce qu'on a vu les organes reproducteurs du coq sont les testicules le sperméducte et le cloaque ceux de la poule sont les lovaires l'ovéducte et le cloaque l'accouplement se fait par contact des cloques mâles et femelles les spermatozoïdes produits par les testicules fécondent les ovules jaunes d'oeuf produits par l'ovaire les ovules fécondés deviennent des oeufs pendant l'incubation le germe se développe et évolue dans l'oeuf vers la fin de l'incubation la coquille est brisée par le bec du poussin et c'est l'éclosion qui permet la naissance du jeune oui pour j'applique mes connaissances j'associe par une flèche chaque organe au produit qu'il fabrique donc l'organe par exemple le testicule il fabrique quoi ? les spermatozoïdes l'ovaire il fabrique les jaunes d'oeufs ou ovules l'ovéducte il fabrique le blanc d'oeuf comme vous voyez le blanc d'oeuf il se forme dans l'ovéducte comme vous voyez dans l'ovéducte on a vu dans la page 40 que le blanc d'oeuf se forme dans l'ovéducte mi-trois heures après la fécondation et c'est tout donc on a fait page 40 et 41 on se rencontre dans la page 42 et 43 au revoir on se rencontre